Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la toute dernière semaine de juillet, celle du 25 au 31 juillet. On va voir justement quels sont les conseils de vos guides pour les semaines qui arrivent, pour la semaine qui arrive. Alors je dis les semaines, c'était peut-être un lapsus, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place au cours de cette semaine et qui vont s'étaler sur les semaines suivantes, c'est possible. Alors bon, c'est tombé direct. Ok, alors on va me parler de vérité intérieure au départ, donc ça veut dire ici que très clairement pour vous les poissons, il y a des choses, on ne parle que les réponses se trouvent à l'intérieur, c'est marrant, on me dit vraiment les réponses se trouvent à l'intérieur dans votre cœur. On parle justement de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience, de reconnaissance, de l'illusion. Alors il y a les questions en effet d'avoir un regard tourné vers l'intérieur, vers vous-même, vers votre cœur, vers vos ressentis, pour voir un peu plus clair certaines choses. Il va y avoir éventuellement cette semaine des prises de conscience, pour vous les poissons, il va y avoir aussi des prises de conscience par rapport à des illusions autour de vous. Alors je ne sais pas dans quoi, enfin quel domaine ça va concerner, ça peut concerner je pense n'importe quel domaine pour vous, vous verrez bien, mais il est question qu'autour de vous, il y a peut-être des choses qui sont illusions. C'est marrant parce que j'entends l'expression un peu faire l'autruche. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir forcément les poissons, pour certaines choses, je ne sais pas quoi, mais il y a des choses que l'on n'a pas forcément envie de voir, parce que la vérité peut être difficile, peut-être que... Mais en fait des prises de conscience et la vérité n'est pas forcément très facile à acquérir et à accepter des fois. Mais toujours est-il ici que vous allez reconnaître que certaines choses sont peut-être illusions ou que vous n'osez pas forcément regarder éventuellement des choses en face. Par exemple, ça peut être un travail qui est compliqué et on se dit, oh bah si, demain ça ira mieux, puis demain on se dit, demain ça ira mieux. Et en fait, ça n'est qu'une illusion. Si l'ambiance est complètement à volo autour de vous, que vous n'aimez pas forcément ce que vous faites, vous aurez beau vous dire que tout ira mieux demain. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent, comme par exemple peut-être tout simplement changer de travail, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, les guides le savent. Et bien en fait, on vous dit que tout simplement, que c'est à vous aussi de faire en sorte que les choses s'améliorent aussi. Les choses ne s'amélioreront pas d'elles-mêmes toutes seules sans que vous y contribuiez, me disent les guides pour les poissons. Les guides me disent que vous êtes acteur et actrice de votre vie, pas figurant. On parle avec le chaudron d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement et de sagesse discriminante. Donc l'alchimie intérieure ici, en effet, peut-être que la reconnaissance que vous allez faire, le fait de vous tourner vers l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir transformer des émotions en vous négatives vers quelque chose de positif. Vous allez pouvoir apprendre à les maîtriser, j'entends. Ça va demander d'ailleurs une certaine endurance, une certaine persévérance, c'est ce qu'on vous dit, mais ça va ne faire que renforcer votre force intérieure, tout simplement. On vous dit soyez constant, soyez persévérant justement dans ce travail que vous avez à faire à l'intérieur de vous, de transformer vraiment des émotions négatives qui vous envahissent en quelque chose de positif. Je vois un peu, voilà, cette image de chaudron. Moi, c'est marrant, on m'a envoyé une image pour vous du chaudron qui déborde parce qu'il boue. Parce que justement, il y a des émotions qui sont trop fortes, des émotions qui sont négatives aussi et qui boue en fait en vous. Peut-être est-ce de la tristesse, de la colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui essaye de... Enfin, qui boue, qui boue, qui boue. Et en fait, on vous invite à transformer cette énergie qui boue en énergie positive. Ça veut dire en fait que je vois le liquide s'apaiser après l'alchimie et servir plutôt un peu de carburant pour des projets, par exemple, une force pour avancer. En fait, c'est un peu ce qu'on vous invite ici cette semaine à faire, les poissons. C'est de faire finalement une introspection, un scan, j'entends, un scan de vos émotions négatives intérieures et de les transformer en une force extérieure pour avancer dans la vie, pour construire des projets, pour vous donner de nouveaux objectifs. Et on vous dit que ça va demander de la persévérance. Donc, ça veut dire que tout simplement, j'ai quatre fois la montagne aussi, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être très difficile à faire. Mais que les guides vous disent que vous êtes capables de faire. Vous êtes capables de surmonter n'importe quel obstacle, vous êtes capables de gravir n'importe quelle montagne à condition de ne jamais baisser les bras et de continuer tous les jours des efforts. Alors, poissons, du 25 juillet au 31 juillet. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, Alors, ici, on parle d'une réunion, ici pour les poissons. Alors, peu importe la réunion, il peut être question d'une réunion de famille, il peut être question d'une réunion pour le travail, il peut être question d'une... En tout cas, c'est quelque chose qui réunit au minimum deux personnes. Mais il y a une réunion, ici, au cours de laquelle va être trouvé des compromis, des négociations, des conciliations. On parle ici de la femme, donc ici, il s'agit de la consultante, mais aussi du consultant. Ça peut être également votre partenaire. Mais on me parle ici d'un retour de la tranquillité après une période un petit peu compliquée. Après une période d'échec, on va fêter quelque chose. Et ça va suivre une réunion. Alors, on parle de temps, de patience encore. Finalement, le temps, ici, retombe encore comme cette notion de persévérance de tout à l'heure. C'est ce qu'on me dit. On me dit, soyez patient. Alors, peut-être que vous attendez aussi une réunion quelconque, mais soyez patient. Ça se met en place cette semaine et ça n'est pas forcément cette semaine qu'elle va se passer. On me dit que vous êtes à un carrefour de vie, que des décisions et des choix sont à prendre pour vous les poissons. On me dit ici que vous avez peut-être pris du retard aussi dans le passé par rapport à des décisions ou des choix à faire. On me dit ici que ça fait un petit moment qu'on est dans une période d'instabilité par rapport à ce que l'on désire. Alors, peut-être même par rapport à son couple. Il est peut-être question aussi d'avoir des difficultés sur le plan, j'entends aussi, physique, rapprochement physique avec quelqu'un ici depuis un certain temps. Parce que justement, j'entends qu'on a peut-être beaucoup de choses en tête, il y a peut-être des soucis à côté qui viennent un petit peu bloquer tout ça. On me dit par contre, soyez patient, vraiment, vos désirs ont été entendus, me disent les guides. Et très bientôt, vous pourrez aller sur une nouvelle voie. J'ai l'amour. En effet, il peut être question d'instabilité dans le couple. Il peut être question aussi, depuis un certain temps, avec la sexualité et l'enfant, de vouloir avoir un enfant. Et là, il va être question peut-être de prendre une décision sur le fait d'avoir ou pas un enfant. Il peut être question aussi d'une certaine instabilité ici, j'entends, dans un couple, par rapport à des décisions à prendre par rapport à vos enfants. Mais on me dit que c'est la fin ici d'une période d'instabilité. Ça veut dire ici que les choses vont revenir dans l'ordre. J'ai de la réussite derrière. Donc, moi, il est question que j'entends plusieurs choses. Le premier, c'est qu'en effet, il y a peut-être aussi des enfants qui arrivent ici, chez les poissons, une grossesse, ou pour vous, pour quelqu'un autour de vous, en tout cas. C'est quelque chose qui est long, qui arrive lentement, j'entends. On me dit que ça a pris du retin, mais que là, c'est la fin d'une période vraiment où c'était peut-être même des émotions en dents de scie, j'entends. Deuxième chose ici, on me dit également qu'une période d'instabilité au sein d'un couple en lien avec des enfants peut, en tout cas, arriver à prendre fin. Et on finit par trouver des accords, j'entends. On me dit également ici que finalement, une période difficile prend fin aussi. Pourquoi ? Parce que là, on décide tout simplement de suivre son cœur. On décide de suivre vraiment ce que l'on ressent de positif en prenant des décisions qui s'imposent vers quelque chose de nouveau qui ramène beaucoup de joie au niveau de votre cœur aussi, j'entends. La sexualité, c'est pas que la sexualité, c'est la carte du désir. C'est des choses que l'on désire, mais profondément et intensément. Et en fait, ici, il y a de la réussite derrière à partir du moment où on suit son cœur et on va vers les choses. On me dit qu'il est peut-être temps d'aller faire peut-être pour certains une formation concernant quelque chose que l'on désire faire, concernant éventuellement un nouveau projet. Il est plus que temps d'aller faire cette formation, me dit-on. Vous avez pris beaucoup de retard et il est temps que ce retard prenne fin parce que ici, il y a une période d'instabilité qui s'est installée, j'entends, depuis un certain temps. Et en fait, on attend de vous, les guides me disent, que vous fassiez le premier pas vers un changement qui amorcera tous les autres changements. En fait, c'est marrant, je vois vraiment, vous savez, les dominos comme on en fait tomber un et tous les autres tombent. Et en fait, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, une formation, un domaine d'études, quelque chose comme ça, va amorcer tous les changements qui vont suivre derrière. Et c'est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur concernant un nouveau projet et quelque chose que l'on désire vraiment très fortement et au plus profond de soi, en fait. Quelque chose qui vous met en joie, j'entends. Et on vous dit qu'il est temps de faire ce choix, il est temps de prendre cette décision et d'aller faire ce qui est à faire. Alors, bien entendu, me disent les guides, vous avez votre libre arbitre et vous êtes les seuls et seuls à décider de ce que vous voulez faire, bien entendu. Eux, ils vous conseillent, maintenant, vous faites ce que vous voulez, me disent-ils. Mais en tout cas, il y a une période vraiment d'émotion dans le site, de montagne russe émotionnelle qui va prendre fin ici. Par contre, on vous dit que ça va encore demander un petit peu de temps avant que ça n'arrive. Et on me dit aussi qu'il est temps peut-être de faire aussi certains choix, certaines décisions pour mettre fin justement à cette période-là. Voilà. On me dit que finalement, c'est à vous d'amorcer la roue du changement et que du coup, les choses suivront derrière. Voilà, les amis poissons. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501